Quand nous sommes partis, on ne savait pas comment on faisait les pains traditionnels, on ne savait même pas comment on fait ça, ça là, on ne savait même pas comment on fait ça. On ne savait même pas, surtout la teinture là. On ne sait pas comment on fait la teinture, on ne sait pas comment on manipule les fils, mais elle nous a appris à faire, elle nous a appris la teinture, elle nous a appris à mettre ça, surtout ça. Et au niveau des fils, elle nous a dit comment on fait les pains traditionnels. En tout cas, elle a beaucoup misé. Et en moins de 28 jours, nous avons fait 5 pains traditionnels. En 28 jours, nous avons fait 5 pains traditionnels. Et ça s'est bien passé. Vraiment au niveau de la formation, madame Monobo, elle s'est tout donné. Et grâce à cette formation, voici, nous avons fait. Ça, c'est moi-même, j'ai fait ça. Oui, ça, c'est moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça aussi. C'est ça que je suis actuellement en train de faire. Et ça aussi, j'ai fait. C'est moi, j'ai tissé ça. Donc vraiment, la formation, vraiment, c'était une bonne chose pour nous. Parce que depuis lors, on continue à faire la forme, on continue à tisser les pains traditionnels. Vous voyez-vous, mais je suis en train de faire. Je vais terminer mes pains. Oui, oui. Donc je le rends grâce à Dieu. Moi, quand on voulait passer à la formation là, c'était pas facile. Parce qu'on a dit, la formation, c'était une formation extensif. Il fallait tout donner. Donc il fallait oublier les soucis, oublier les problèmes, oublier tout ce qui s'est passé. Et pour avoir le moyen de soi-même. Oui, oui. Ce n'était pas facile. Au niveau de la formation même, ils ont envoyé des gens même, pour venir poser avec nous-mêmes. Psychologiquement, ça a beaucoup apaisé. Il y a d'autres qui ont pleuré ce jour-là. Il y a des femmes. Ce jour-là, on n'a pas pu tisser ce jour-là. C'était totalement le découragement. Un t'as dit que j'ai perdu mon père dans ça. Un t'as dit que j'ai perdu mon père et mon grand-fère le même jour. Donc vraiment, il y a une même qui a dit qu'on a égorgé son petit frère. Donc, c'était totalement le découragement. Ce jour-là, quand tu dis que tu es découragé, quand tu te parles là, toi-même, tu laisses pour toi là. Mais oui. Donc vraiment, ça nous a donné beaucoup de choses. Elle nous a beaucoup soutenu. Elle nous a dit seulement, ne baissons pas les bras. Nien est tard. Il faut se battre seulement. Au début, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais par la garde de Dieu, avec le courage, avec l'encouragement de la formatrice Oumos. Vraiment, nous avons pu tuer. Et voici. Et voici le résultat. Chacun de ses points traditionnels. Et on s'appelle. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et grâce à ça, on a démarché. Donc vraiment, on arrive à s'épanouir dans ça. Moi, je l'encourage. Je l'encourage beaucoup. Vraiment, je l'encourage beaucoup. Et vraiment, du courage à madame un peu. Vraiment, du courage à elle. C'est pas facile. Surtout la formation. C'est pas facile. Hop ! La formation, c'est pas facile. Même pour... Elle se reposait même pas. Parce que déjà, au niveau de l'attenture, il faut que tu montres comment on met l'épouse. Comment on met la cotasse. Tout ça. Donc, vraiment, c'est pas facile. Mais du moment que madame Lambo a pris l'initiative pour former des personnes déplacées aussi. Vraiment, beaucoup de courage à elle. Que Dieu... Lui ouvre des poids de bénédiction devant elle. Vraiment, je l'encourage beaucoup. Surtout, beaucoup de courage à elle.